J'espère que vous allez bien, c'est l'heure du bilan lecture du mois de septembre. Au mois de septembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais dans une espèce de romantésie era apparemment. J'en ai lu trois, enfin deux et demi, je termine la troisième que j'ai entamée, mais j'ai lu plusieurs romantésies qui étaient vraiment vraiment très très bien. Je vais commencer par ce qui est une de mes meilleures lectures de l'année 2024, une de mes plus grosses surprises, c'est Les Braises de la Guerre de Carissa Broadbent, publié dans la collection Last Kingdom de Bookmark. C'est, je vous le dis, ma plus belle surprise de ces derniers mois, je trouve. Alors le mois de janvier avait été très prolifique en matière d'excellente lecture, ensuite ça s'était un peu stabilisé, je dois dire que là en septembre, je n'ai eu que de bonnes lectures quasiment, et surtout j'ai eu cette pépite dans les mains. Je vous ai fait un vlog lecture avec plusieurs livres dedans, dont celui-ci, où je détaille vraiment en profondeur tous mes ressentis au sujet du livre. Je vais quand même vous dire ici ce qu'il en est. On suit l'histoire de Tissa, qui est une ancienne esclave, qui va devoir s'affranchir et qui va essayer d'accomplir une vengeance, parce que son village a été attaqué par des esclavagistes. Sa famille a été emmenée d'un côté, elle de l'autre, et elle a été vendue. Donc, histoire somme toute très classique, très traditionnelle, me direz-vous. Je pensais aussi que ce serait très banal, et finalement pas du tout. Le livre est plein de bonnes surprises, et surtout il est beaucoup plus sombre qu'on voudrait nous le faire croire. C'est-à-dire que moi je m'attendais, comme je viens de vous le dire, à quelque chose de classique, de traditionnel, bon bah une romantésie quoi. Surtout que la fin de la quatrième découverture nous dit, les fans de romantésie dévoreront cette histoire de magie noire, de romance passionnée, de vengeance et de rédemption. Bon, plus cliché on meurt. Je trouve que c'est très mensonger. Cette phrase ne rend absolument pas justice à ce livre. On a beaucoup plus que ça. On a une héroïne qui a vraiment subi des choses terribles, qui n'hésite absolument pas à en parler, à les montrer, pour choquer les gens et pour faire prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux. On a aussi l'aspect école de magie, qui est intéressant. On a deux ordres, l'ordre du crépuscule et l'ordre des lunaires, probablement un truc comme ça. Ce n'est plus le nom du deuxième ordre, mais vous avez deux ordres, qui sont l'équivalent de deux écoles de magie, et elle va essayer de rejoindre l'un d'entre eux, justement pour pouvoir développer ses pouvoirs et accomplir sa vengeance. Il s'avère que ce n'est pas vraiment le thème du livre, parce que le livre est assez lent. Ça prend plutôt la forme d'un roman initiatique. Elle va apprendre auprès d'un maître à développer ses pouvoirs. Ça s'arrête là. L'histoire n'est que ça. Mais dans cette super histoire, il y a tout le côté psychologie des personnages et surtout tout ce qui va être très sombre. Les personnages ont tous vécu des choses extrêmement difficiles. Le mentor, surtout, il y a des scènes qui sont choquantes, hyper visuelles. C'est vraiment vraiment très très sombre. Disons que dans la faillerie et la romantésie, souvent, les enjeux sont assez futiles. Vous avez l'exemple de Akotar. Bon, Fer a quand même tué l'un des plus grands faillés de tous les temps, blablabla. Blasphème suprême. Quelle est sa punition ? Elle doit épouser un beau faillé musclé dans son beau château et elle se fait traiter comme une princesse. Voilà. On a vu Pierre comme punition, je trouve. Je trouve que souvent, dans la faillerie, les enjeux, voilà, sont assez futiles. Et là, pas du tout. Dans ce livre-là, les enjeux sont énormes. Les difficultés se rajoutent au fur et à mesure du livre et c'est toujours plus. Et à chaque fois qu'on se dit, bah c'est bon, on va pouvoir respirer un petit peu, un petit peu de bonheur, s'il vous plaît. Et ben non. Non. Jamais. Il y a dans ce livre-là un détail qui a fait basculer toute l'histoire de simple, excellente lecture à énorme coup de coeur. C'est une forme de magie très particulière. Si vous aimez les magies un peu de l'esprit, vous allez adorer ce livre-là. La magie dans ce livre est très spectaculaire, très visuelle. C'est très, très beau. Il y a de l'action. C'est vraiment très, très bien. Moi, j'avais peur du smut. Je sais plus si je peux dégainer le macarons smut-free. Je crois qu'il y a une petite scène sur la faim, mais j'ai un gros, gros doute. Le doute, je ne l'aimais pas, mais il me semble qu'on peut. J'avais peur de la traduction aussi. Je trouve que c'est plutôt ok. Alors, je ne connais pas la plume de l'autrice en anglais, mais en tout cas, le livre est très agréable à lire en français. J'avais peur de la vulgarité. Il y a aucun souci là-dessus. C'est pas vulgaire du tout. Vous pouvez y aller. Si vous avez survécu à Christian City, par exemple, ce genre de livre-là, là, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait lisible. C'est même très agréable. J'ai juste vu une scène que j'ai trouvé plutôt brouillonne. La première scène d'action, je ne comprends pas trop comment ça a été écrit. J'ai eu du mal à la visualiser dans ma tête et à me faire une image vraiment très nette de cette scène d'action. Mais après, tout était clair, tout était limpide. J'avais vraiment hâte de rentrer chez moi pour lire ce livre-là. Enfin, j'ai lutté genre 150 pages. Les 150 premières pages, c'était un petit peu long. Je n'étais pas trop sûre et tout. Et alors, cette scène d'action arrive et après, tout se découle. Tout est super fluide. Ça va vite. C'est addictif. J'adore de tout mon cœur ce livre-là. Je vais me jeter sur la suite. Je vous dis, c'est une de mes meilleures lectures de 2024. Si vous hésitez et si vous voulez une romanticie qui change, vous pouvez y aller. C'est pas du Akotar-like. Vous pouvez vraiment y aller. La romance aussi, elle ne prend pas trop de place. Et ça, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que ça, ça pourrait très bien être une fantaisie, en fait, avec un peu de romance dedans. Mais ça pourrait très bien être une fantaisie. On sait qu'on va avoir un couple. On sait qu'on va avoir de la romance, etc. Mais je trouve qu'il y a un bel équilibre. Que ce n'est pas né du tout. Que ça ne prend pas trop de place. Et que ça prend son temps. Voilà. Ça se fait vraiment en détail et en douceur. Donc c'est très agréable. C'est très frais. C'est très green flag. Il n'y a pas de mec bizarre là-dedans. Au contraire, je trouve que le protagoniste masculin a énormément à nous raconter. Il y a beaucoup de choses qui se passent de son côté aussi. C'est pas juste un love interest. C'est super. Vraiment, il est génial. En tout cas, c'est une super histoire. J'ai eu un gros gros coup de cœur pour ce livre-là. Si vous hésitez entre le relié et le brochet, je vous donne 2-3 informations sur l'objet livre. Le relié est plutôt agréable à lire. Alors il est très très lourd. Mais il est agréable à lire parce que vous voyez, il y a une espèce de cassure ici qui fait que vous pouvez ouvrir votre livre et il tient. Et ça ne l'abîme pas. C'est plutôt bien collé aussi. En tout cas, l'objet est de qualité. A l'intérieur, c'est plutôt joli. Donc vous avez des entrées de pages comme ceci. Donc c'est plutôt joli. Vous avez aussi des fanarts qui sont glissés dedans. Des fanarts en noir et blanc. Je vous en montre un de loin. Vous voyez, c'est du noir et blanc comme ceci. Alors je suis pas fan de ces fanarts. Je les trouve pas très bien faits. En fait, le style graphique ne me plaît pas. Et je trouve qu'il y a un manque de cohérence dans les fanarts. C'est-à-dire que notre héroïne change 2 ou 3 fois de tête. On est dans une histoire où l'apparence des personnages est extrêmement importante. La couleur de cheveux, la couleur de peau va vous distinguer dans l'ordre des mages. Donc c'est quand même important de savoir à quoi ressemblent nos personnages. Et là, on nous dit qu'elles ressemblent à ceci. Donc cheveux courts, des taches sur le visage, etc. Alors je suis désolée, je sais plus comment on appelle ces taches, ces démarcations de la peau. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a. Je mettrai le nom à l'écran. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, du coup, elle a ça. Voilà. Et quelques mèches ici. Ensuite, on nous présente un autre fanart où elle est comme ça. Alors je trouve que ça ressemble fort peu, mais bon. Et ensuite, l'emblème de la série, c'est quand même cette photo-là. Ils sont où ses cheveux noirs ? Enfin, vous voyez, ce... Voilà. Donc les fanarts sont beaux, mais attention parce que pas toujours très cohérents. Et je vous dis, le style graphique est très discutable. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, à un moment donné, on a Tissa qui est dessinée avec ses petits papillons. Donc ses papillons, c'est la magie qu'elle fait. Moi, je ne l'ai jamais reconnue. Vraiment, c'est encore une forme de fanart différente de ce qu'on a là. Donc voilà. Si vous voulez les fanarts, pourquoi pas ? Je trouve que ce n'est pas un argument suffisant pour prendre le relier. Après, il est joli. Il y a un beau jastage. Pourquoi pas ? Mais voilà. Si j'avais eu le brochet, ça m'aurait très bien allé aussi. C'est ça, la deuxième roman de Tessie que j'ai lu. Donc c'est La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald. Et ça, c'est publié chez Nathan, si je ne me trompe pas. C'est ça. Chez Nathan, roman. Le livre, encore une fois, est très joli. C'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est un beau beau relié avec un joli petit jaspage tout mignon. C'est un one-shot et c'est une réécriture de l'histoire d'Hadès et Perséphane. Alors, j'ai bien aimé le livre, mais j'ai bien aimé le livre parce que je l'ai lu en LC avec des copines et je pense que c'est ça qui a fait que le livre était très sympa. C'est-à-dire qu'à partager, c'est un bon livre. C'est-à-dire que vous avez des choses sur lesquelles réagir. C'est plutôt mignon. Il y a des petites choses qui se passent. C'est sympa. Maintenant, objectivement, je pense que ce n'est pas le livre du siècle. L'écriture est sympa, mais sans plus. Ce n'est pas une plume absolument sublime. La mythologie grecque est une toile de fond pour la romance. Disons que ce n'est qu'un décor. Si vous avez lu Palace, Le Chant d'Achille, ces trucs-là, ça, c'est pas trop dans la même lignée, quoi. C'est vraiment... L'autrice avait envie de se faire un petit kiff et se faire une romance avec certains dieux et certaines déesses. Bon, c'est tout. On va s'arrêter là, quoi. Après, je trouve que le décor est chouette, du coup, parce qu'on est aux enfers. Il y a quand même les divinités. C'est des noms qui nous parlent, etc. Donc tout de suite, ça crée une espèce de connexion avec le texte qui est assez facile à faire parce que ce sont des références que l'on a, que l'on n'a pas spécialement à réapprendre. Donc, voilà, ça reste plutôt sympa pour l'immersion. Maintenant, l'histoire en elle-même. De quoi ça parle ? En fait, c'est l'histoire de Persephone qui est promise à un mariage arrangé parce que sa mère veut absolument la caser avec un dieu. Si possible, un dieu puissant, un olympien ou alors un des dieux de la rivière et des océans d'Oséidon. Surtout pas un dieu des enfers parce que les enfers, ça craint là-bas, c'est vraiment pas prestige du tout et que la mère de Persephone veut du prestige. Persephone sent tout de suite qu'on va la caser avec le loser du siècle. Donc, plutôt que d'accepter ça, elle profite que sa mère et Zeus soient partis en repérage d'un futur prétendant pour envoyer un message aux enfers et partir. Alors, on le sait que les déesses ne sont pas spécialement bien traitées. Mais là, c'est vraiment accentué. Béafit Gérald a l'air très féministe, très engagée sur les questions de lutte contre le patriarcat, d'objectivation du corps de la femme, etc. Donc, c'est des choses qui nous font un peu crisser des dents, je trouve, quand on lit. C'est-à-dire que personne ne comprend pourquoi Persephone ne veut pas se marier avec un olympien. Par exemple, personne ne comprend pourquoi Persephone ne voudrait pas d'Apollon. Apollon est tellement beau, il a tellement de gros abdos. Comment ça se fait que Persephone ne veut pas ça, quoi ? En fait, ça, ça va être accentué plus, plus, plus dans le livre. Votre féminisme en prend un vrai coup. Mais on sent que c'est le but du livre, quoi. Après, je trouve que c'est la quatrième de couverture la plus mensongère que j'ai pu lire depuis très, très longtemps. Je trouve que la quatrième de couverture nous vend une énième romantésie banale, cliché, sans aucune surprise. On lit la quatrième de couverture, on se dit que ce livre-là, en fait, il existe en un million de fois et je vais encore me taper un espèce de dieu toxique, masculin, qui arrête pas de grogner, blablabla, et la petite Persephone en détresse et tout ça. Pas du tout. Ne lisez pas la quatrième de couverture si vous voulez l'acheter en vrai. Le livre est très sain. C'est le green flag en puissance. Ce livre-là est une vraie bonne surprise, c'est-à-dire que vous n'avez rien de toxique, de malsain, de problématique là-dedans. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est qu'on a vraiment de beaux messages qui sont transmis. Si tous les hommes pouvaient ressembler à Hadès, en fait, notre monde irait vraiment beaucoup mieux, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui iraient beaucoup mieux aussi. Donc si vous voulez une romance fraîche, qui fait sourire, qui est saine, qui est mignonne, vous pouvez lire La Reine des Enfers. C'est parfait pour l'occasion. Si vous aimez les personnages secondaires un peu pipous, vous pouvez y aller aussi. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté un peu trop inversé. Alors je ne sais pas si je peux vraiment parler de trop inversé, mais tous les clichés de romantie, si vous les inversez, vous les mettez dans ce livre-là et vous regardez si ça peut vous plaire. En gros. Et surtout, vraiment ce que j'ai adoré plus, 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 c'est que dans les fantaisies, généralement, on a cette critique du pouvoir et de la destinée. En gros, les personnages doivent avoir une âme pure. Les élus doivent avoir une âme pure pour pouvoir justement embrasser ce pouvoir, embrasser leur destinée et faire de grandes choses et blablabla. Ils doivent être désintéressés et ne pas surtout convoiter le pouvoir et machin. Et ce livre-là dit mais pourquoi ? Pourquoi on ne pourrait pas vouloir un peu de pouvoir, voire même beaucoup de pouvoir en fait ? Pourquoi on ne pourrait pas le vouloir ? Ça ne fait pas forcément de nous, des personnes horribles, de vouloir avoir du pouvoir. J'ai beaucoup aimé cette remise en question-là de la quête du cœur désintéressé, etc. C'est très très sympa. Au-delà de ça, c'est quand même un peu cul-culapraline. Voilà. Il y a des trucs qui m'ont un peu fait souffler, notamment Perséphone qui a du caractère ok, mais peut-être un peu trop, qui frise parfois le manque de respect et l'impertinence. Ça peut être bien des fois, mais là c'est vraiment vraiment trop. Disons que pour moi, c'est une très très bonne romance pour adolescents, adolescents et jeunes adultes. C'est-à-dire que là-dedans, vous n'avez que des bons messages à faire passer. Donc c'est parfait à mettre dans les mains de jeunes adolescents. Voilà. Et quand on est adulte, voilà, comme nous, eh ben ça se déguste en un week-end en lecture commune et c'est très sympa et on pouffe un peu et c'est mignon. Après ça, donc j'avais lu La femme de ménage. Je vous ai fait pareil tout un vlog lecture à ce sujet-là, de revenir très rapidement dessus. J'ai bien aimé ce livre-là. Je trouve que c'est un bon petit thriller pour commencer, pour les gens comme moi qui n'ont pas l'habitude d'en lire beaucoup. Je pense que ça peut être très sympa. Ça permet de se laisser un petit peu porter au fil de l'histoire. C'est bien aussi pour faire une petite transition, je trouve, des lectures d'été aux lectures un peu plus frissons, tout ça, de l'automne. Je vous mets bien dans l'ambiance automnale, quoi. Très sympa à partager aussi avec des amis en lecture commune. Vous pouvez partager vos théories, vos impressions sur les personnages. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le livre quand on le lit à plusieurs. Maintenant, c'est pas le coup de cœur du siècle. Je comprends pas trop la hype autour de ce livre-là. C'est-à-dire que je le trouve bien. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas mal écrit. Pas trop cliché, j'ai l'impression. Mais la fin est tellement décevante que je comprends pas que ce soit un énorme coup de cœur pour autant de personnes. Moi, la fin, je l'ai vraiment trouvé trop facile. Ça m'a pas convaincue, mais ça ne va pas non plus m'empêcher de lire le tome 2, là, au mois d'octobre. Il est sorti au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà, on va lire le tome 2 avec la même équipe et ce sera très certainement une bonne lecture aussi à partager. Toujours des lectures sur lesquelles je vais aller un petit peu plus vite parce que c'était dans le vlog de cet automne. J'ai terminé Légende et l'athée de Travis et Valery aux éditions INIS que j'ai adoré. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi. C'est un livre extrêmement réconfortant, très doudou, très chaud. Pareil, c'est un bon livre pour faire la transition entre les beaux jours et les lectures un petit peu plus automnales où il fait un petit peu plus froid, où on a envie d'être sous le plaid, au chaud, etc. Ça, c'est parfait. Si vous cherchez une lecture plaide, il est parfait. On suit une ancienne mercenaire qui se reconvertit. Elle en a marre de se saigner au combat et donc elle va ouvrir un café. C'est son rêve. Elle veut ouvrir ce commerce. La ville dans laquelle elle va s'établir est une toute petite ville. Ils ne connaissent absolument pas cette boisson. Donc, premier enjeu, faire connaître cette boisson gobeline que personne n'a goûté auparavant. Ensuite, réussir à s'établir, à faire fonctionner son commerce. Et autre enjeu, là, c'est plus personnel pour vivre. Elle va devoir apprendre à se poser, voir ce que c'est qu'un foyer, à déléguer aux personnes, à faire confiance à de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, mais aussi deal avec une espèce de petite mafia et tout ça de la ville, des collecteurs d'impôts, etc. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas spécialement envie de la voir réussir. Donc, ce n'est pas une fantasy. Vous allez avoir du combat, de l'action à gogo, etc. Par contre, c'est très, très addictif quand même. On a quand même envie de savoir ce qui va se passer et ce que ça va fonctionner pour vivre. Il n'y a que des bonnes vibes là-dedans, que des choses extrêmement mignonnes. Si vous êtes fan de Cosines, il faut le lire. C'est votre roman parce que ce roman, c'est l'incarnation de la Cosines mis en livre. Je veux dire, les personnages, c'est merveille pour des tasses de café, pour des nouvelles pâtisseries. Ils vont apprendre à faire du café latté. Voilà, c'est un très, très bon roman doudou. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, par contre, j'ai un petit bémol sur la quatrième de couverture qui nous vend un zeste de romance. Alors, si c'est ça qui vous empêche d'acheter le livre, n'ayez pas peur. Vous pouvez y aller. La romance, c'est l'équivalent de moins d'une page, je pense. Je ne comprends même pas que ce soit mentionné, mais voilà, si vous n'aimez pas la romance, vous pouvez le lire quand même. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment pas le sujet du livre. Pour continuer dans les lectures cosy, les lectures doudou de l'automne, j'ai lu The Pumpkin's Space Café. Pareil, je vous en ai parlé en vlog. Ce livre a été un gros, gros coup de cœur. C'est une romance de Noël, mais version petite ville d'automne. C'est très, très sympa. Les fans de romance doivent absolument le lire. C'est le livre de la saison. C'est très, très bien. C'est très doudou. Pareil, c'est Green Flag à souhait. Il n'y a pas de smut gênant, pas de scène ultra explicite. C'est mignon. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vivait à Boston, qui va reprendre le café de sa tantine dans ce small town-là. C'est Dream Harbor, que ça s'appelle bien sûr. Elle va rencontrer le farmer hyper sexy du coin et ça va être le coup de foudre entre eux. S'en suit une romance très mignonne. Il y a aussi ce côté café hanté. Il se passe des trucs, il y a un mystère, on ne sait pas quoi. C'est une romance très, très sympa. Moi, je vais suivre vraiment avec beaucoup d'attention Laurie Gilmore. Ça a été le même style de coup de cœur que pour Alia Zellwood. C'est vraiment le même style de livre. Alors, beaucoup moins engagé par contre qu'Alia Zellwood. Là, c'est beaucoup plus léger bien sûr, mais c'est le même ton un peu humoristique qui est greffé dedans. C'est pas trop, c'est pas tout le temps. C'est quelques petites références qui nous font sourire et qui nous font un peu pouffer. Et si vous avez aimé Alia Zellwood, je vous recommande de vous pencher vers ce genre de livre parce que je pense que ça peut vraiment, vraiment vous plaire aussi. Ma dernière lecture de ce mois de septembre, c'est La Maison au Sortilège, publié chez J'ai lu de Emilia Hart, je sais plus, que j'ai écouté sur Audible. On a trois femmes à trois époques différentes qui vont nous raconter leur histoire. Donc, le ton, c'est vraiment le ton de quelqu'un qui nous parle. Donc, si vous n'aimez pas trop ce genre de narration-là, ça peut vous déplaire. Par contre, si ça ne vous dérange pas qu'on vous raconte juste une histoire, comme si on vous lisait le livre, ben là, vous allez adorer parce que c'est exactement ça. Donc, vous n'avez pas tant d'action que ça. Vous avez une femme en 1600 à l'époque où les sorcières sont chassées. Une femme juste après la guerre mondiale, donc en 1940 et quelques. Et vous avez une femme plutôt de nos jours, je ne sais plus si c'est 2019, 2020, quelque chose comme ça. Mais voilà, vous avez vraiment trois époques distinctes. Ces trois femmes-là, on le sent tout de suite, sont liées par des liens familiaux, plus ou moins directs. Et surtout, elles ont un lien plus ou moins proche avec la sorcellerie. La première est accusée de sorcellerie parce qu'elle a essayé de soigner plusieurs personnes. Ces personnes sont mortes et autour d'elle, il y a aussi eu un accident, quelqu'un qui est décédé. Et on pense que c'est elle qui s'acharne. On commence avec son procès et on va nous raconter ce qui lui arrive et son procès. Le deuxième point de vue, c'est une jeune fille qui subit énormément les conventions sociales de son époque. Ça doit être une bonne jeune fille bien sage et bien à sa place, sauf que c'est pas du tout son style à elle. Il lui arrive aussi une énorme catastrophe. Et du coup, s'en suit un espèce de mariage arrangé horrible. C'est le point de vue qui, pour moi, était le plus difficile à suivre parce qu'il heurte les sentiments. Je trouve que quand on est une femme, ça doit être encore plus difficile à lire. Je sais pas, je veux pas diminuer les sentiments des hommes et des lecteurs face à ce livre-là. Mais vraiment, quand on est une femme, j'ai l'impression que ça nous touche au plus profond de notre être, de notre intimité. C'est des sujets qui sont vraiment extrêmement sensibles pour nous. Donc, ce point de vue-là, le point de vue de Violette a été vraiment assez délicat pour moi. En plus, elle n'a aucune information sur sa mère. Donc, elle essaye d'enquêter un peu, de savoir ce qui se passe, de savoir d'où elle vient. Son horrible père ne lui donne rien, aucune information. C'est un point de vue qui était difficile à lire mais qui était quand même très intéressant. Et le dernier, pareil, il fait beaucoup de peine celui-là. Le dernier, donc, une jeune femme qui subit des violences conjugales et qui va essayer de s'enfuir, essayer de s'en sortir, de se reconstruire. Donc, comme vous avez pu le comprendre, je pense, le livre va traiter de sujets extrêmement sensibles concernant les femmes. C'est un livre très féministe, très engagé, qui pointe du doigt tout ce qui touche au sexisme, à la misogynie, à la discrimination des femmes. J'ai trouvé ça dur parce que, bah, moi, c'est des sujets sur lesquels j'ai du mal. Alors, pour certains sujets, j'ai vraiment du mal, notamment les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles explicites, moi, je peux pas. C'est dur pour moi. Par exemple, dans Adi la rue, c'est pas spécialement explicite, c'est juste mentionné. Et déjà, ça a été compliqué. C'est pour vous donner un petit peu mon niveau de tolérance. Et donc, ce livre-là, bah, forcément, va en parler. Donc, déjà, moi, j'étais pas bien. Et ça va parler, bah, comme je vous l'ai dit, de violences conjugales. Ça va parler, bah, du fait que les femmes sont des démons de l'enfer affiliés aux sorcières, etc. Je vous dis, ils l'heurtent vraiment vos sentiments en tant que femmes. C'est très compliqué. Je ne sais pas ce qu'on peut ressentir quand on est un homme et qu'on dit ce genre de choses. Je pense que pour certains hommes qui sont corrects, respectueux, ça doit être assez difficile parce que l'image que ça renvoie de leur sexe est très très mauvaise. Vraiment, si vous lisez ce livre, vous vous en venez à détester la jante masculine. Alors, c'est... voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est très compliqué. C'est vraiment très très dur parce que tout le monde est pourri, en fait. Tout le monde est cruel, tout le monde est horrible. C'est dur. Ça a été très très dur. Le point de vue qui m'a le moins touchée, si je peux dire ça comme ça, c'est le premier parce qu'on est vraiment dans le côté... Les femmes sont des démons, des sorcières, etc. Ce qu'on a un peu moins de nos jours, c'est le point de vue qui est le moins actuel. Il n'empêche qu'il se passe quand même des choses. Je veux dire, Alta, elle vit quand même des trucs aussi. Les femmes autour d'Alta à cette époque vivent des trucs horribles aussi. Mais disons que c'est moins percutant, c'est moins choquant pour ma sensibilité à moi. On voit que ça ne va pas mieux au fil des siècles parce qu'au XXIe siècle, c'est toujours les mêmes problèmes sous une autre forme. Mais c'est quand même les mêmes problèmes de mari violents, d'hommes abusifs. Il n'y a pas de protection juridique. Les institutions ne sont pas là au rendez-vous. Enfin voilà, c'est toujours les mêmes problèmes mais sous des années différentes. Je ne sais pas si je renvoie une très bonne image de ce livre, mais c'est quand même un très bon livre, je trouve. C'est un excellent page-turner. Ça s'écoute très facilement, donc je pense que ça se lit tout aussi facilement. C'est un bon livre. On est investi, on est engagé, mais surtout on est révolté, on est scandalisé. Moi, j'avais envie de me révolter pour elle. Et ce n'est pas possible, on ne peut pas. Sinon, ce serait trop facile. Donc voilà, c'est un livre très engagé, très féministe, qui fait un peu mal au cœur, mais qui est quand même très très sympa. Il y a une forme de beauté dans ce livre dont je ne vous ai pas parlé, une beauté dans la reconstruction et dans l'entraide. C'est-à-dire que certaines femmes vont s'aider les unes les autres pour se reconstruire, pour permettre à d'autres d'avancer. Il y a quand même une belle finalité. Le livre n'est pas juste horrible et trash, etc. Non, non, il y a vraiment ce côté soutien émotionnel après. La reconstruction est très très belle. Ce qu'elles deviennent ensuite, c'est très beau aussi. Voilà, c'est un bon bon livre. C'est très sympa à lire. Il est très bien pour cet automne parce que vous avez quand même le côté corneille. Il y a des affinités avec les insectes qui, moi, me dégoûtent un petit peu. Mais voilà, elles sont potes avec des insectes, avec des abeilles, des vers de terre, des machins, des trucs. Voilà, c'est le côté un peu creepy, sorcière, etc. Il y est aussi, c'est très sympa. Il est très très bien pour la saison. Si vous ne voulez pas lire de fantaisie, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'en est tout pour ce bilan du mois de septembre. Je suis assez contente parce que, mine de rien, j'ai l'impression d'avoir réussi à bien lire. Pour moi, ce que je vous ai présenté là, c'est un bilan plutôt fourni. Ça fait plaisir. D'habitude, je ne fais pas de bilan lecture parce que je pense que je ne lis pas assez de livres par mois pour que ce soit très intéressant. En tout cas, c'est mes lectures pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les titres ont pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire quelle est votre meilleure lecture du mois de septembre surtout. Et puis, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous remercie fort de m'avoir écoutée. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio